Les équations de Maxwell en absence de charge et de courant Imaginez que vous avez par exemple une certaine charge ponctuelle qui bouge Et bien une charge ponctuelle qui bouge, tac tac tac, qui vibre un petit peu Elle va vous créer un certain champ E Elle va bouger Quand elle va bouger, elle va vous créer un certain champ B Puisqu'elle bouge, ce champ E varie Sa variation va engendrer un certain champ B Qui dépend aussi du temps La variation de ce champ B qui dépend du temps va engendrer un certain champ E Ce champ E, il va vibrer Il dépend du temps, il va engendrer un certain champ B Ce champ B, il dépend du temps, il va engendrer un certain champ E Donc on va avoir une certaine propagation Quand on va avoir une certaine propagation de ce E et ce B On va laisser les charges Là où ils sont Où ils étaient, les charges et le courant aussi Donc très loin Q et J sont absents Donc en absence De charges et de courant C'est à dire que roue est égale à 0 Et J est égale à 0 Bien sûr, dépend de M et de T Roue qui dépend de M et de T est égale à 0 J qui dépend de M et de T est égale à 0 Bon, vous pouvez faire vecteur nul Mais ça, c'est aussi une notation qui est correcte Vous pouvez faire des recherches pour voir que c'est vraiment correct Donc, div E Qui dépend de M et de T est égale à 0 Maintenant Div B qui dépend de M et de T est égale à 0 Ça, c'est toujours Vous avez le rot E Qui dépend de M et de T est égale à moins dB Qui dépend de M et de T sur dt Et vous avez le rotationnel De B qui dépend de M et de T est égale à epsilon 0 DE qui dépend de M et de T sur dt Donc ça, c'est en absence de charge et de courant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !